On a fait un vrai match, on a mis beaucoup d'intensité, on est allé les chercher très très haut, on ne les a pas laissés s'exprimer, ils ont eu juste la frappe d'Atal où Benjamin a fait un bel arrêt, il n'a rien d'autre à faire, on a tremblé juste sur le coup franc à la fin, et je pense que la victoire est amplement méritée, avec le contenu qu'on a mis, l'agressivité qu'on a mis, voilà, il y a eu une très très bonne chose, et j'ai bien aimé l'attitude de l'équipe. Il ira expliquer justement que son équipe avait manqué d'envie et de motivation, pour toi c'est vraiment ça qui a fait la différence ? Je pense qu'on les a empêchés de s'exprimer, parce que d'habitude ils mettent leur jeu en place, ils sortent le ballon derrière, on est allé les presser très très haut, et on n'aura pas laissé l'opportunité de nous mettre en difficulté, on a été très compact, on a été très agressif, et avec le ballon on a bien mieux utilisé le ballon que sur les derniers matchs, c'est pour ça qu'on a mis des bons centres, sur le but il y a un très bon centre de Ambroise, pardon, et puis c'est mon deuxième couloir qui met la frappe, voilà, c'est mes attaquants qui sont devant le but, sur la frappe de Ruben, on dit qu'il pense qu'il la touche, et le gardien a l'obligation de la relâcher, et derrière Gaëtan qui est là. Vous avez peur de rire le scénario de Dijon ou Strasbourg, il est bien le soir, et ça y est, il est retenu. Non mais on peut toujours prendre des buts, le foot demande toujours faute, s'il avait mis le coup franc, il peut toujours avoir, voilà, c'est, la semaine dernière c'est le contenu, c'est plus le contenu global du match qui m'a mis en colère que le but qu'on prend. Ce soir au moins on a joué, on a mis ce qu'il fallait, les joueurs se sont lâchés, il faut les féliciter, quand ils font des bons matchs, complets, voilà, il faut être capable de rééditer tous les week-ends. Donc le contenu c'est votre meilleur match sûrement depuis le début de saison, tu es d'accord avec ça ? Oui, 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 bien sûr, dans l'attitude et dans le contenu, c'est vraiment une victoire méritée. Vous êtes sur le podium là, pour toi c'est une vraie récompense ? Oui, on est en début de saison, mais c'est bien d'avoir 11 points ce soir, il y a une semaine à trois matchs, à nous de bien aborder camp pour se donner un bon derby dimanche. Ça fait du bien de regagner à la Monson, tu avais perdu la saveur ? Oui, ça fait cinq mois, depuis le mois de février, je ne compte pas les vacances, sinon ça ferait un peu plus, et la préparation. Ça fait cinq mois qu'on n'avait pas gagné à domicile, il y a plein de matchs qu'on aurait mérité gagner, qu'on s'est fait rejoindre, et qu'on n'a pas gagné. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Gaëtan Laborde, là c'était son premier but, ça va le délivrer pour toi ? Oui, j'aurais aimé qu'Andy marque à la fin aussi, parce qu'il combine très très bien avec Pétard, et puis Elias a mis un bon ballon. C'est dommage que le gardien est complètement battu, c'est dommage qu'il n'y ait pas un poteau rentrant. Là, ça aurait été bien que mes deux attaquants marquent, mais je n'ai aucun doute qu'ils allaient y arriver, parce que ce qu'ils montraient entraînement, l'état d'esprit qu'ils affichent, les courses qu'ils font, à un moment donné, ils allaient être récompensés. Comme quoi, quand ils ont des bons ballons, ça tente ? Mais oui, c'est quand même plus facile, quand tes milioterains les alimentent bien, tes couloirs les alimentent bien, ils sont capables d'exister et de faire des belles choses. Est-ce qu'il s'est passé sur le métrofusé de Nice ? Il faut de Balotelli, je crois. Une poussette de Balotelli. Il avait fait une très bonne rentrée la semaine dernière, déjà. Il est rentré en tout début de match, il avait fait la passe de Dolly, il avait fait un bon match. Et ce soir, il a confirmé que dans son rôle, il est en concurrence avec Paul, avec Elias et Junior. Et puis il y a Pieris aussi, qui a une aussi. La saison, elle est longue, on a besoin de tout le monde.